bien manger pour bien maigrir 3,5 kg en 12 jours pantalon presque trop grand maintenant voilà alors aujourd'hui on va continuer il fait de nouveau beau la chance d'avoir trouvé un joli morceau de thon qu'on peut voir donc ça c'est du thon albacore c'est pas du thon rouge c'est du thon albacore on va faire un mi-cuit de thon avec il nous reste un peu d'aubergine un peu de courgettes quelques tomates on va faire un petit gratin de légumes le pain tataki donc on va commencer si vous le voulez bien par mettre notre petit morceau de thon à mariner et ensuite on fera ensemble le gratin à tout de suite jolie tranche bien épaisse un petit steak un deuxième pour moi et le reste on va le conditionner et on va le préparer pour une prochaine fois d'huile d'olive parce qu'on n'en mettra pas dans la poêle tout à l'heure là on va l'huiler de côté on va y mettre un petit peu de poivre on va laisser mariner ça tranquillement voilà un peu de l'artistique voilà ça c'est pour donner un petit peu de goût et on va laisser ça le temps de préparer nos nos légumes voilà il s'agit simplement de couper tout en rondelles on va faire ça exactement et on va faire ça avec tous nos légumes et on se retrouvera à la fin et je vous ferai voir pour le montage on va maintenant on met au fond de notre récipient alors là je mets un petit peu d'huile parce que on est sur une production d'un gratin avec notamment des légumes qui boivent pas mal au niveau au niveau oui j'assaisonne déjà le fond du récipient parce que comme on tombe à disposer on aura comme ça de l'assaisonnement en dessous on en aura aussi au dessus et maintenant le tout c'est de faire un montage sympa en alternant les les couleurs et les et les textiles et les goûts les légumes j'ai réassaisonne mon gratin bien poivré ça c'est important et on va y rajouter là dessus un petit peu de thym et on va rajouter comme ça trois petites gousses d'ail mais avec la peau voilà pas que ça sente trop l'ail mais juste avant pensez à remettre une toute petite goutte d'huile parce que c'est c'est et là je mets au four 20 minutes à 200 degrés notre récipient miracle notre petit bout de thon là pas de graisse au fond là on va la laisser comme ça et là le principe c'est de bien bien aller les snacker le tout c'est d'obtenir une cuisson très rosée à coeur avec une belle croûte comme ça de chaque côté notre petit gratin on va acheter un petit coup d'oeil Anne regarde il est magnifique ça veut dire que dans le temps qu'on finisse la cuisson de notre thon tout sera prêt là on voit monter un petit peu la température on le voit très nettement et donc c'est le principe on peut facilement voir comme ça quand on fait du thon on peut on peut suivre un petit peu l'évolution de la cuisson voilà là on va le retourner maintenant voilà de l'autre côté très boni c'est du bauton c'est du bauton ouais de chez mon ami Eric Kek chez Soprolux voilà donc on va le faire de l'autre côté alors il faut pas avoir peur ça peut se manger alors je dirais pas cru ou à coeur mais il faut que ça soit très très saignant parce que si c'est trop cuit qu'est-ce qui se passe Anne ? ça devient c'est pas bon c'est pas que c'est pas bon c'est que ça devient très saigné donc vraiment il faut à coeur il faut que ça reste très très rouge et là on va passer maintenant au dressage alors on a un petit peu de gratin notre petit poisson on va mettre ici ça c'est peut-être un morceau un peu gros peut-être mais j'avais envie moi aujourd'hui et on m'a rajouté là-dessus pour agrémenter un petit peu le tout dans notre petit truc qu'on avait mariné on a un petit peu de gingembre voilà confit et on va rajouter ça ce que c'est le réfort japonais là c'est du le wasabi le wasabi voilà donc ça on va le mettre dessus comme ça ça on pourra se l'étaler on va remettre une petite pointe de j'évite de se lécher les doigts voilà là j'évite de me lécher les doigts exactement et pour finir la petite pointe de le petit citron là magnifique et on est prêt à manger donc facile petite assiette vous avez vu pas compliquée du tout une fois de plus pratiquement en live faites vous plaisir mangez sainement mangez bien bien sûr il faut réduire un tout petit peu les quantités c'est vrai l'alcool et les apéros il faut éviter aussi mais ça marche donc à demain pour une nouvelle recette merci